La réouverture des frontières extérieures de l'Union européenne pourrait annoncer de nouvelles difficultés avec Washington. Les institutions pourraient interdire l'accès des États membres aux ressortissants américains. Les 27 semblent en effet peu enclin à reconnaître les États-Unis comme un pays sûr d'un point de vue sanitaire. La décision de ne pas autoriser l'entrée de citoyens américains en Europe à partir du 1er juillet est basée sur des principes scientifiques. Ce n'est pas une décision politique dirigée contre les États-Unis. Cela concerne d'autres pays avec une forte vague épidémique comme le Brésil et la Russie. Si les chiffres devaient diminuer aux États-Unis, alors il y aurait une décision sur l'autorisation de voyager. Le président américain estime que le taux d'infection au coronavirus pourrait être résolu en diminuant le nombre de tests. La question est de savoir si l'Union est prête à suivre cette analyse scientifique. Ce serait aux représentants de l'Union, soit aux États-Unis ou dans d'autres pays comme le Brésil ou n'importe où où le taux d'infection est élevé, d'évaluer et d'expliquer la situation sur la pertinence des tests. Si les tests ne sont pas considérés comme précis et que les chiffres semblent diminuer alors que la situation sur le terrain est différente, il sera important pour les responsables européens de considérer les mesures à prendre. Les diplomates de l'Union doivent donc établir une liste de pays sûrs qui ne menacent ni les citoyens, ni les équilibres géopolitiques. Les diplomates de l'Union doit être d'ou partenえ aux États-Unis.